Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un petit jeu PC bien sympa, Clone Drone in the Danger Zone, un jeu Steam. Vous allez le voir, les graphismes sont simples, mais ça fonctionne, c'est ultra efficace et c'est très maniable. Donc alors Clone Drone, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où on incarne un robot, en fait il me semble que c'est un humain qui pilote un robot, bref. Dans un monde avec plein de robots et on se retrouve à combattre d'autres robots, il y a plusieurs modes. On va aujourd'hui faire du single player, mais on peut très bien jouer en multiplayer. Single player, il y a story mode, end-death challenge, switch mode, classique. On va faire de l'end-death mode, l'end-death mode il faut aller le plus loin possible. On passe de niveau en niveau, à chaque nouveau niveau on gagne des points et on peut customiser son robot. Prendre une épée de feu, prendre un marteau, prendre une lance, un arc, n'importe quoi. Tout ce qui existe, une armure, plein de choses, vous allez le voir. Vous allez le voir si on arrive à aller loin parce que parfois mes skills en PVP sont, comment dire, un petit peu très limités. Mais je peux aussi bien aller loin. Si vous, vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire à quel level vous arrivez. Moi, je n'arrive pas très loin en général, je ne dépasse pas le level 10-15, parfois je meurs bien avant. Mon fils a déjà été au niveau 24, Ninjalu. Je vous mets la description de sa chaîne en description, le lien de sa chaîne en description de cette vidéo. Bon, comme ça, si vous voulez voir ce qu'il fait, il fait surtout du Roblox. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. On est parti. Allez, donc vous voyez, les mecs, ils ont plusieurs types d'art. Bam, voilà, c'est parti. Voilà, c'était bien. Merci beaucoup. Ah bien, non. On va recommencer peut-être. Et on va peut-être un petit peu se concentrer. Donc, c'était super. On repart, au moins on recommence au niveau 1. C'est bien, c'est pratique. On ne repart pas trop loin. On ne repart pas à zéro, mais c'était là où on était. Donc, on est bien, on est bien. Les niveaux, c'est pas parce qu'on a commencé avec un niveau qu'on recommence tout de suite avec le même. Hop, allez, lui il m'a touché alors qu'il est tout naze. Oh là 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 là. Hop là, toi. Hop, c'est fini pour toi, salut. J'ai un petit turbo, vous voyez, s'il y a plusieurs shifts. Pim ! Mais je n'ai pas beaucoup d'essence parce qu'aujourd'hui je ne l'ai pas encore optimisé. Enfin aujourd'hui, là, durant cette partie. Allez. Hop. Hop là, allez, c'est fini. Bon, déjà, on a passé le niveau 1. On a battu mon record de la vidéo. C'était très dur. Bon, on y retourne. Et hop. Upgrade available. Et on appuie sur E. Et là, on peut avoir un nouveau truc. Donc, on peut acheter une vie, acheter une armure, une lance, etc. Allez, d'abord, on va commencer par acheter une petite vie. Ça évitera de mourir comme un arse. Et de ne pas pouvoir reprendre le level. Et quand on reprend, quand on use une vie, on reprend à la situation où était la map. C'est-à-dire, si on avait déjà tué deux mecs, ils n'ont pas réapparu. On ne commence pas le level à zéro. Donc là, ils ont des boucliers. Ils sont chauds, punaise. Je commence direct avec des mecs bien chauds, là. Lance bouclier. Ouais, lance bouclier. C'est ultra chaud. Voilà, c'est fini. Je l'ai tué, il m'a tué. Franchement. Et donc, c'est bien. Je vais pouvoir vous illustrer par l'exemple. Vous allez le voir. On arrive tout de suite. Il n'y a plus qu'un mec. L'autre est mort. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Ouais, bien sûr, je ne suis pas mort. On déco bronze tiers. Plus on monte, plus il y a des tiers. On prend une armure. J'aurais dû peut-être prendre... Il ne me reste pas de vie. J'aurais dû prendre une vie. J'ai déconné, là. J'aurais dû prendre une vie. C'est un peu chaud. C'est même carrément super chaud. Allez. Ça, on peut avoir ce niveau-là au niveau 1. Et ils peuvent se tuer entre eux, les mecs. Si je les laisse un peu, ils devraient pouvoir se charcuter entre eux. Hop. Eh. Allez. Ouh, il m'a touché, là-haut. Il m'a touché, le vilain. Voyez, la pièce d'armure, elle a sauté. Ça veut dire qu'il m'a touché. Il m'a touché dans la zone où ça a sauté. Allez. Tu dégages. On l'attend. En fait, il faut slider pour eux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là là. C'est aller. Mais il n'y a pas à dire. Bien sûr, je sais que c'est blinded à ce mode. Voilà. On va les entendre un peu moins comme ça. Vous voyez, j'ai recommencé. Il me remet en niveau 1. Le premier niveau qu'il m'a mis tout à l'heure. Et. Voilà. Et j'ai eu peur. J'ai cru que j'ai eu. Et là, j'ai eu un gros coup de chance. Parce que j'ai cru qu'il m'avait touché avant. Oh là 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 là. Et c'est chaud, chaud, chaud. Est-ce que je vais au moins réussir à atteindre le niveau 5 ? On va reprendre une vie. On est tranquille comme ça là. Parce que là, c'était niveau 1. J'ai déjà failli mourir. J'appuie frénétiquement sur le bouton pour taper. Et là, c'est des mecs au bouclier avec de la lave au bout, je crois, dans ce level. Et il veut vraiment que je crève. C'est ça. Ils sont où ? Où sont-ils ? Ok. Ok, il me court après. Ah non, c'est pas les mecs au bouclier. C'est le mec à la hanche. Hop. Oh là 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 là. Allez. Hop. Il n'a plus que de jambe. Et voilà. Bon, il y en reste. Il doit en rester un quelque part. Ils sont bien morts. Ils sont bien crevés. Pas de soucis. Il s'ouvre. Ah, il est là le dernier. Si c'est lui qui me tue, ça c'est la rage. Le pire, c'est un mec qui vous tue alors qu'il est déjà estropié. Bon. Ouais, ouais. Move on, move on. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut rajouter. Est-ce qu'on reprend une vie ou est-ce qu'on prend l'épée en feu ? Je pense que la sécurité, c'est quand même prendre une deuxième vie. Mais ce n'est pas grave. On va prendre l'épée en feu. Ah, j'ai arrêté du prendre de bloquer les flèches parce qu'à un moment, on peut se retrouver avec des mecs qui tirent des flèches enflammées. J'espère que ce n'est pas là. Dinosaur, flèches enflammées. Vous allez voir, il y a n'importe quoi. Et là, bon là, on est toujours sur des mecs un peu nazes mais capables de me tuer quand même. Hop. Hop, voilà. C'était vite fait. Ok. Bien sûr, on ne meurt pas. Attends, qu'est-ce que tu crois ? On ne rigole pas ici. Bon. Ok. Donc là, on se met un petit block arrow. C'est-à-dire que quand il y aura des archers, je n'ai rien à faire. Ça bloque les flèches automatiquement. Si je suis face à eux, dans mon dos, je ne bloque pas les flèches. Pas exagéré non plus. Là, voilà. Ils sont diminués. Il y a des archers. Allez. Le but est d'essayer aussi de faire qu'ils se tapent entre les mecs. Hop. Hop. J'ai eu de la chance. Franchement, là, j'ai eu grave de la chance. J'ai eu grave de la chance. Hop. Vous voyez, je les renvoie. Je peux le toucher avec. Vas-y. Hop. Hop. Et voilà, c'est plié. Bon. Là, pour le coup, j'ai eu de la chance de ouf parce qu'eux, ils auraient pu me défoncer. J'ai fait un peu le ouf. Et voilà. Hop. En bas, on a... Vous voyez, quand je mets un coup de speed, on a en bas ma quantité de carburant. Hop. Un petit lag. Ça fait toujours plaisir. Bon. Cinq. On va dire, si on arrive au dix, on sauve au moins l'honneur. Allez, vas-y. Ouais, super. Ouais, une bonne ambiance. Bon. Moi, je trouve qu'il est bon, le jeu. Après, vous vous êtes peut-être dit, il est tout naze. Moi, je le trouve bien sympa. Il se défoule. On est tranquille. Hop. Toi, ce n'est pas toi que je voulais avoir, mais ce n'est pas que j'ai eu. Toi, c'est eux qui sont bien relous, là, en rouge. Il tire vite et il peut aller encore... Ah, il a tué son pote. Il peut encore aller plus vite. Hop là, voilà. Bon, ça, c'est réglé. Là, ils étaient un peu faciles. Ils commencent à prendre du skill, là, donc. C'est un petit peu plus simple. Allez. Poum, boum, boum. Allez. Est-ce qu'on met un clone ou un armure ? Allez, vas-y, armure. Allez, il y avait Spire Sword 2, où l'on est plus grand, si je me souviens bien. On y retourne. Il y a plein de modes en story mode. On peut switcher et tout, aussi. Par l'occasion de vous le montrer dans une autre vidéo de story mode. Là, les bouclis... Ouais, oulala, là, 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 là. Là, il faut essayer de les laisser faire qu'ils se tuent entre eux. Ouais, tu m'as mis un coup de pied. Allez, relève-toi, relève-toi. Quand je suis à terre, ils peuvent me taper. Et pareil, moi, si je prends le coup de pied et que je les mets à terre, je peux évidemment... Ça, c'est une mine. Ça fait super mal. Ouais, ça, ça fait super mal. Il faut que j'aille voir qui les lance. Ouais, c'est l'araignée. L'araignée, elle est super relou. On lui coupe les pattes et comme ça, elle arrête d'être un problème. Voilà. Et une fois qu'elle n'ait pas de coupée... Ouais, parce qu'elle peut même lâcher en dessous, hein. Vous voyez, il y a les scies sur le côté aussi qui font du dommage. Ah, putain, elle m'a tué. Elle m'a désintégré. Super ! Donc, ce qui est relou, là, c'est que j'ai plus l'armure. Évidemment. Bon. L'araignée, il faut lui couper la tête. Donc, il faut lui couper la tête. Deux stratégies. On pète les pattes, on frappe. Ou je crois qu'on peut sauter et la taper directement. Allez. Toi, c'est fini. Voilà. J'avais déjà réussi à lui péter une patte. Voilà. Celle-là aussi. Voilà. Voilà. Bon. Ouais, easy. Non, easy. Non, easy. Non, pas du tout. Bien, bien chaud quand même. J'ai perdu une vie. Bon. On arrive au niveau 7 tranquillement. Ouais. Donc, on va avoir des mecs avec des marteaux. Si on écoute ce qu'ils disent. Allez. Hop. Un peu plus de zone. Et on y retourne. Oh là là. Je vous mettrai le lien vers ce jeu dans la description de la vidéo. Comme d'habitude. Oh là là. Oh là là. Eh. Oh là là là. Je l'avais senti. Déjà, j'ai eu un gros coup de minch là sur le premier coup. Je ne suis pas mort. Mais je l'ai senti là tout de suite que c'était mal engagé. Ça sent pas bon là ce niveau. Ça sent pas bon du tout. Ça sent la mort. J'ai perdu un pied. Donc, vous voyez. Là. Je suis grave handicapé. Et voilà. C'est fini. Capri. C'est fini. 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 Bon. Voilà. 7. C'est pas très glorieux. On pourrait recommencer. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour aujourd'hui. Je suis un peu dégoûté là. Parce que je me suis vraiment fait défoncer sur celle-là. Un peu la rage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour ce jeu Clone Drone. Et pour ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et à cliquer sur la cloche. J'essaierai régulièrement de nous faire découvrir des jeux. On fera d'autres épisodes sur Clone Drone. Parce que c'est vraiment un jeu super sympa. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501